Musique Et là je voulais avoir quelque chose de sombre, ici, pour avoir un reflet ici assez profond, pour faire au contraire mieux ressortir, si vous voulez, l'effet de lumière sur le mur jaune. Le peintre Vincent a choisi pour sa nouvelle exposition de nous emmener sur les bords des rivières, des marais, des sous-bois, le long des mers, à la recherche du reflet. C'est tellement vivant, c'est tellement changeant, il y a toujours quelque chose de surprenant. Les reflets, c'est magique en fait, c'est complètement magique. Il y a des moments où j'arrive devant un endroit, je dis tiens, oui c'est pas mal, et tout d'un coup il y a un petit rayon de soleil à travers la forêt, et c'est tout un univers qui se révèle et qui est enchanteur. Et pour trouver ce reflet, Vincent est cette fois resté en France. Il a arpenté les sentiers des ortillonnages d'Amiens et apprécié la douceur de la Dordogne pour capter des lumières différentes. Par exemple, la lumière d'automne d'Île-de-France, c'est une lumière très douce, très tamisée, et à côté de la lumière du midi ou de la lumière de Bretagne, qui peut être d'une violence terrible après un coup de vent. Après la pluie, on peut avoir des lumières très fortes, très froides, et puis au contraire des lumières très chaudes, très différentes. Ça change tout le temps. 80 toiles sont présentées lors de cette exposition, dont une soixantaine ont été réalisées cette année même, car l'homme est très productif, bien inspiré, il peut peindre une huile en une journée, et cela fait 50 ans que ça dure.